Bon, ce n'est pas tout à fait une nouveauté, puisqu'il est sorti il y a quoi ? Il y a deux ans. C'est le Nissan X-Trail et pour rappel, en fait, ce modèle remplace le Nissan Qashqai Plus 2. Entre autres, il bouge grâce à ces sept places notamment. Il bouge le trou d'une part avec le Nissan Qashqai Plus 2, mais il récupère aussi un petit peu la clientèle du Nissan Passfinder qui n'existe plus et qui était un véhicule beaucoup plus gros, avec cette place également et d'une puissance un peu voisine. Alors la nouveauté sur ce modèle, pourquoi en parler ? Parce qu'il y a un plus gros moteur. C'est vrai qu'avant, en diesel, il s'arrêtait au 1.6 DCI qui faisait 130 chevaux et c'était peut-être un peu faible pour ce type d'engin. Un petit peu. Alors le véhicule est bien fait, il n'est pas trop trop lourd par rapport au 4x4 qu'on a pu connaître dans le passé. Mais effectivement, psychologiquement, pour remorquer, pour tout un tas de raisons, on peut vouloir avoir plus de 130 chevaux, effectivement. Donc aujourd'hui, on a une nouveauté qui répond un petit peu à cette demande. C'est une aspiration aussi de la clientèle parce qu'apparemment, il y a beaucoup de clients de ce X-Trail qui le prennent dans des versions, des finitions hautes et donc qu'on a peut-être aussi envie d'avoir un plus gros moteur. Tout à fait, voilà. Donc on a aujourd'hui un 2 litres d'ECI qui est connu puisqu'on pouvait l'avoir déjà sur le précédent X-Trail. Oui, qui fait 163 chevaux. Voilà, donc il fait plus ou moins la puissance de l'ancien, quelques chevaux près, en fonction des normes de l'homologation qu'on utilise. Bon, ça fait quand même 43 chevaux de plus que le X-Trail qu'on a l'habitude de voir, quoi. Et l'autre nouveauté qu'il y a, c'est qu'en fait, maintenant, la version 4.4 peut être associée à une boîte automatique. Voilà, en fait, sur le 1.6, le 1.6 DCI de 130 chevaux, il faut choisir. C'est soit l'un, soit l'autre. Voilà, c'est soit la boîte automatique, soit les 4 motrices, mais pas les deux en même temps. Tandis qu'avec ce gros moteur, un fromage et dessert, on peut avoir et 4 motrices, et une boîte automatique, mais qui n'est pas une boîte automatique traditionnelle. Oui, enfin, au début, on a eu du mal, on s'est dit, c'est quoi cette boîte ? C'est une boîte automatique. En fait, non, c'est une boîte à variateur, une boîte CVT. Alors, on les connaît surtout chez les Japonais, ces boîtes-là, par exemple chez Toyota, et elles ont un inconvénient, quand même, ces boîtes. Alors, effectivement, ces boîtes-là, variateurs, comme sur une mobilette, vulgairement, tant qu'on roule en conduite tranquille, tout se passe bien, mais comme elle est là pour choisir le meilleur régime moteur en fonction de ce dont on a besoin, quand on est sous forte accélération, elle cale le moteur sur le régime de puissance maxi, elle n'en bouge plus, et on a l'impression d'avoir un embrayage qui est mort, un moteur qui bouline, c'est très désagréable, voilà. Donc ici, ça a été fait plus sérieusement. Oui, enfin, ce n'est pas plus sérieusement, en fait, ils ont essayé de se rapprocher du comportement, en tout cas auditif, d'une boîte automatique traditionnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ces montées en régime, pas possible. En revanche, c'est quand même toujours un petit peu lent, il n'y a pas d'effet kick-down, c'est-à-dire que quand on met plein gaz, ça met du temps, en fait, à rétrograder, et en fait, à avoir l'habitude qu'on a d'avoir, voilà, une boîte qui descend de rapport et qui monte ensuite. Tout à fait, il y a un petit temps de réponse au moment où on appuie, mais certaines boîtes automatiques l'ont également, mais par contre, après, quand on est sous forte accélération, la boîte joue le jeu, elle se cale sur une certaine démultiplication, elle fait faire des régimes moteurs, ça monte, ça redescend, ça donne l'impression que la boîte est en train de passer des rapports, et ça rappelle le fonctionnement d'une boîte traditionnelle. Donc c'est certainement un peu moins efficace, chronomètre en moins, mais voilà, c'est beaucoup plus naturel pour nous, ça correspond plus à nos habitudes, et du coup, ça devient une boîte qui est douce et assez agréable. Donc cette boîte, on l'a dit, peut être associée à une transmission intégrale. Il y a trois modes. Il y a un mode deux roues motrices, un mode auto et un mode lock. Alors, j'ai envie de dire, le mode auto, il régule en fait, en fonction des besoins, en répartissant en fait la puissance entre les sueurs avant et les sueurs arrière. Mais quel est l'intérêt d'avoir un mode deux roues motrices, puisqu'en fait, le mode auto, il est en deux roues motrices, et en fait, il renvoie aux roues arrières uniquement en cas de besoin. Tout à fait. Alors, tu mets le doigt sur quelque chose de très intéressant, Mathieu. Le mode deux roues motrices, soyons clairs, ne sert strictement à rien. Ah, bon. Il sert uniquement au commercial, en concession, à vendre sa voiture et à rassurer l'éventuel client qui a peur de ne pas pouvoir passer en deux roues motrices pour faire des économies. Mais ça ne sert à rien, on roule en automatique. Oui, et l'ordinateur fait tout. Mais bien sûr. Donc, qui dit 4x4, 10 franchissements, un petit peu. Donc, on a fait le test dans une carrière, avec un revêtement très très gras. Et qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, je trouve que le véhicule motrice plutôt bien. On a une position lock, comme sur les vrais 4x4 traditionnels. Donc, lock, c'est-à-dire qu'en fait, ça répartit automatiquement 50-50 entre l'essuie avant et l'essuie arrière. Voilà, il y a un petit distinguo à faire. Effectivement, le principe, c'est de dire qu'on répartit à 50% le couple sur les roues avant et à 50% sur les roues arrière. Alors, quel est l'intérêt ? Ça permet d'anticiper un éventuel pastinage dans les passages difficiles. Et surtout, surtout, le mode auto, c'est un système de viscocoupleur. Tandis que là, on a un vrai blocage mécanique. Ça, tous les crossovers ne l'ont pas. Certains répartissent à 50-50 uniquement grâce à l'électronique. Là, on sent bien, quand on met le mode lock, qu'il y a un mécanisme qui s'envoie. Mais quel est l'intérêt par rapport au mode auto ? On a encore un petit gain. On est sûr qu'avant même la difficulté, on est déjà à 50-50. Oui, parce qu'en fait, le système... Tandis que le mode auto aurait peut-être potentiellement... Un petit temps de retard, c'est-à-dire qu'en fait, il détecte qu'il n'y a pas assez d'adhérence au roue arrière, donc le temps qui renvoie, alors qu'en mode lock, automatiquement, il y a de la puissance au arrière. Exactement. Là, on a fait du préventif. En théorie, la voiture avec toute l'électronique qu'elle a, en mode auto, elle doit s'en sortir. Voilà. Mais, il vaut mieux des fois se mettre en mode lock si on n'est pas sûr sûr de l'endroit où on va passer. Si on veut mettre toutes les chances de son côté, il vaut mieux peut-être verrouiller la boîte sur des rapports manuels, puisqu'on peut verrouiller la boîte et la gérer manuellement, et bloquer le différentiel central et être vraiment dans une position apte au franchissement. Et donc, en termes d'efficacité, quand tu le trouves, ce X-Trail ? Alors, je trouve ça... En franchissement, hein ? Enfin, en franchissement. Je trouve ça... Parce qu'on peut parler de franchissement. Évidemment, on ne va pas faire le camel trophy avec un véhicule comme celui-ci, mais l'électronique travaille bien. C'est juste que, voilà, on va reparler de la boîte. Ce n'est pas une vraie boîte automatique traditionnelle avec un convertisseur de coupe. C'est un variateur, et comme c'est un variateur, c'est couplé à un embrayage piloté. Et quand on est dans la difficulté pure, l'embrayage piloté, il est un peu moins habile qu'un vrai convertisseur de coupe. Voilà. Enfin, ça reste, pour quelqu'un qui ira de temps en temps à la chasse, à la pêche, au ski, tirer une remorque, toutes les utilisations qu'on peut avoir d'un X-Trail, ça reste très, très, très adroit quand même.